Alors, est-ce que vous êtes prête ? Je suis toujours prête. C'est parti alors. Hey, salut à tous, ici Clément pour le Web Toulousain. On se retrouve au Caramanga, à Caramant, près de Toulouse, pour rencontrer Brigitte Lecordier. Et Brigitte Lecordier, comme vous savez, c'est la voix de Oui Oui, c'est la voix de Sangoku. Et apparemment, elle a répondu Oui Oui à notre interview. Allez, suivez-moi. Bon, bon, très bien, très bien, mais c'est impossible. Eh ben, Bernard, je suis bien content que tu t'appelles, Audrey. Je crois que j'ai vexé, je trouve belle. Brigitte Lecordier, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à cette interview. Merci. Vous avez l'habitude des conventions, on peut dire que vous êtes indispensable à la pop culture, à la culture geek. Moi, je voudrais savoir, c'est important pour vous, cette approche avec vos fans ? Ah ben oui, c'est important. C'est important parce qu'ils ont grandi avec moi, qu'ils m'ont fait grandir aussi. Et puis, ce qui est important, c'est de leur dire merci parce qu'ils sont extrêmement fidèles et ils sont restés auprès de moi alors que, ben, toi, les médias, les gens du métier, tout ça, m'ont un peu lâché après les années Club Dorothée, alors que les fans, jamais. Et du coup, ils m'ont construit, ils m'ont aidé à continuer ma route. Et aujourd'hui, ben, je suis, je reviens sur leur route pour leur dire merci et puis les invités à venir sur ma chaîne YouTube et puis continuer des choses avec eux comme, ben, la petite mort, Pipoudou, les cassos et tout ce qu'on fait ensemble. Pour préparer cette interview, j'ai regardé la liste de tous les projets que vous avez post-synchronisés durant votre carrière. Il y en a pas mal et il y a un personnage récurrent, c'est celui du petit garçon et j'avais une question qui est assez particulière. Faire la voix d'un petit garçon, est-ce que ça nous permet de faire la voix de tous les petits garçons dans la mesure où vous avez fait ça dans de la comédie pour la course au jouet, dans le film d'horreur pour Paranormal Activity ou Troll 2 ? La question, c'est vraiment, est-ce que c'est possible de tout faire quand on sait faire la voix d'un enfant ? Ben, j'en sais rien. Moi, j'ai un syndrome un peu spécial. Je crois que j'ai un peu le syndrome de Peter Pan. Quand j'étais enfant, je voulais pas grandir. D'ailleurs, physiquement, j'ai pas grandir. Mais je pense que c'est un lien. Et je voyais les adultes avec horreur. Je les vois encore avec horreur, d'ailleurs. J'aime pas les adultes en général. Et je m'entends super bien avec les enfants, avec les jeunes gens, comme tu peux voir. Ou les gens qui ont gardé leur âme d'enfant. Et voilà. Et du coup, ben, pour moi, c'est évident. Enfin, quel que soit l'enfant, je suis bien avec lui. C'est vrai que je suis moins bien, je pense, moins à l'aise. Soit les petits garçons américains, très... Voilà. Dès qu'il y a un peu de sensibilité, un peu de profondeur, je pense que c'est pas mal. Moi, j'ai 26 ans. J'ai pas grandi avec Dragon Ball. Je suis né après. Mais j'ai eu les cassettes de Babar, de Oui Oui, de Half. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que, justement, il y a des enfants. Ça se traverse en génération, en génération. Il y a plein d'enfants différents des années 80, des années 90 et 2000. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que votre voix accompagne toutes les générations ? C'est incroyable. J'ai eu une chance inouïe. Je sais pas si aujourd'hui, un jeune comédien qui arriverait aujourd'hui pourrait faire la même carrière que moi. Parce qu'aujourd'hui, on est un peu dans la société un peu Kleenex. Où une fois que quelqu'un a été très connu sur un truc, on le laisse là-dedans et après, on le met pas sur autre chose. Alors que dans les années 80, 90, justement, comme ça marchait bien sur un truc, on disait, ah ben, on va l'essayer sur un autre. Puis ça marchait bien à nouveau. Et du coup, j'enchaînais comme ça. Mais voilà, ce que ça me fait, c'est que, ben, tu vois, à ma table, il y a des milliers de gens qui passent. Et il y en a, c'est pour Oui Oui, il y en a, c'est pour Dragon Ball. Mais c'est génial. Et tout à l'heure, tu vois, j'avais une jeune femme de 40 ans qui me disait, ah non, moi, 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 c'est oui, oui, je veux un cœur, je veux des bisous. Et c'est génial. Parce que c'est cette proximité, cette tendresse que j'ai avec tous les femmes. C'est bizarre, ce lien qu'on a créé, que j'ai créé. Je ne sais pas comment c'est possible. Vous êtes une Madeleine de Proust, on peut le dire, en quelque sorte. J'aurais dû m'appeler Madeleine. Non, on va sur le coup. Il y a une semaine de ça, j'ai deux amis, que j'embrasse d'ailleurs, qui m'ont montré Pipoudou. J'ai découvert Pipoudou. Et très honnêtement, je me suis posé une question. Non, non, je me suis posé une question que je voulais vous poser, c'est quelle a été votre réaction dès qu'on vous a pitché le projet, qui est assez improbable ? C'était extraordinaire. Déjà, j'avais travaillé avec les Cassos, avec toute cette équipe que je connaissais et je savais qu'ils ne faisaient pas que de la dentelle. Et ce que j'aimais chez eux, c'était tous des super grands fans de Dragon Ball. Ça se voit dans leur dessin, ça se voit dans leur montage. Ça se voit aussi dans les scénars. Il y a toujours des petits clins d'œil. Et puis, quand on s'est rencontrés sur les Cassos, on s'est vraiment bien entendu. On avait l'impression qu'on avait vécu des choses ensemble. En fait, c'était vrai. Et quand Balak a fait Pipoudou, évidemment, c'est les Fox Friends, mais en même temps, il disait pour ce petit Pipoudou, il faudrait vraiment une petite voix mignonne qui nous donne beaucoup de douceur, qui nous parle à nous tous. Et eux, de façon évidente, ont tous dit « Brigitte ? » Parce que j'étais cette voix-là pour eux tous. Et du coup, ils sont venus me demander, mais c'était rigolo parce qu'ils n'osaient pas trop. « Voilà, on a un nouveau projet. » Alors, ils disent « Ah ouais, c'est très bien, c'est génial. On voudrait que tu travailles dessus. » « Ah ouais, trop bien ! » Brigitte, dans tous ses états. Et puis, « Ah, vous voulez que je fasse le casting ? » « Oui, si tu veux, tu feras le casting, mais en fait, on voudrait toi pour le rôle principal. » « Ah ouais, encore mieux ! » « Oui, mais avant, Brigitte, il faudrait qu'on fasse une lecture pour qu'on voit si ça t'intéresse ou pas. » « Ah ouais, je viens, je viens ! » « Tu viens quand tu veux. » « Je viens tout de suite ! » Voilà, Brigitte. Brigitte, tout simplement. Donc, j'arrive. Et puis, on fait la lecture. Et là, qui me dit « Tu sais, s'il y a des trucs que tu ne veux pas dire, tu ne veux pas faire, tu nous le dis, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas obligé, tu n'es obligé de rien. Oui, mais tu es vraiment à l'aise. Et on fait la lecture et c'était 5 fruits et légumes par jour. Le premier, je crois, d'ailleurs, avec le petit lapin. « J'ai vu. » Voilà. Et là, j'étais morte de rire. Qu'est-ce que tu veux ? C'est un peu tout ce que tu as envie de faire quand tu fais un oui-oui ou un truc comme ça. Que tu fais 8 heures de oui-oui, tu as envie de lui faire dire des gros mots, tu vois, tu as envie de le traîner dans la boue et tout. Et là, ben voilà, ils m'ont construit un personnage comme ça dès le départ. Donc, j'ai dit « Allez, on y va ! » Et quel bonheur, quel bonheur ! Alors, on connaît Brigitte Lecordier, comédienne de doublage, mais maintenant, il y a une exclusivité, c'est que Brigitte Lecordier est youtubeuse. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous mettre sur cette plateforme ? Ben vous, vous tous. Parce que vous me demandiez en disant « Mais pourquoi on ne voit plus ? Pourquoi on ne t'entend plus ? » etc. dans les nouveaux projets, à part les projets du web. Et je dis « Ben parce que les chaînes sont bloquées sur moi dans les années 80 et me font plus confiance. » Alors, enfin, vous me faites confiance et parallèlement, j'ai récupéré les petits Ninous. Ninous qui étaient, qui passaient sur Canal Plus, qui sont des canulars téléphoniques avec ma voix d'enfant et qui s'adressaient à mes fans. Et bien sûr, qui s'adressent aussi aux enfants et à la famille, mais là où ça faisait rire, c'était surtout les grands qui avaient grandi avec moi en disant « Mais qu'est-ce qu'elle est coquille cette fille, toi ! » C'est pour ça que j'avais envie qu'on dise. Et en fait, Canal l'a passé le matin très tôt pour les enfants, que pour les enfants. Ce qui fait que les gens à qui je m'adressais, l'avaient vu en replay, tout ça, mais pas tous. Personne ne connaissait trop. Et quand les droits sont tombés, j'ai demandé à mon producteur ce qu'on pouvait en faire. Il me dit « C'est trop court pour les chaînes de télé qui n'en veulent plus, qui veulent plus des produits courts et tout ça. » En revanche, sur Internet, ça aurait sa place. Et j'ai fait « Bon, plus par plus, égal plus. » Donc, je suis allée voir Cyprien, je lui ai demandé, je lui ai dit « Qu'est-ce que t'en penses ? Si j'ouvre une chaîne YouTube, c'est une connerie ou c'est quelque chose de bien ? » Il me fait « Non, mais c'est l'idée. » Et voilà. Et il m'a aidée, il m'a fait rencontrer des gens qui pouvaient m'aider, etc. On a constitué une équipe. Et je suis très heureuse, franchement. Alors, comédienne de doublage, OK. YouTubeuse, OK. On vient dans les conventions. J'ai envie de vous poser la question. C'est quoi une semaine type Brigitte Lecordier-Coson ? C'est une horreur. Même mon mari ne me suit plus. Toi, il n'en peut plus. Il a un week-end, il a envie de se poser à la maison. Mon chien me suit encore un peu, mais difficilement. Non, mais c'est des semaines actives où il se passe plein de choses. En plus, j'aime bien intervenir dans les écoles, parce que j'y tiens beaucoup. Dans les facs, dans les sociétés caritatives. Donc, ça me prend beaucoup de temps quand même. Là, je vais aller en prison pour parler à des jeunes qui sont en prison à 10 ans. Qu'est-ce qu'on fait ? On aime bien Dragon Ball en général. Voilà, on leur apportait un petit peu de bonheur. Les gens, les petits princes, avec le désherbus de l'espoir. Et puis, plein de choses comme ça. Ça prend du temps, mais c'est que du bonheur. Eh bien, merci beaucoup. Alors, juste un petit truc. Ma chaîne YouTube s'appelle le Cineclem. Et quand je termine mes vidéos, je dis toujours, abonnez-vous à la chaîne du Cineclem. J'ai un plaisir ultra nostalgique. Est-ce que Oui, oui, je pourrais dire, abonnez-vous à la chaîne du Cineclem ? Vous avez plaisir. Oui, oui, tu veux bien le dire ? Oui, je veux bien le dire. C'est toi, moi, il veut bien. Abonnez-vous à la chaîne Cineclem.